Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et configurer un module 2749025 sur un compteur volumétrique 2775. Donc les têtes radio Arrow sont fournies avec deux petites vis. On va monter sur ce compteur volumétrique. Donc ça se met dans ce sens-là avec ce morceau qui va là, comme ceci, après ça se ferme comme ça et les vis vont aller ici et ici. Une fois les vis mises en place, filer, serrer avec un tournevis et ensuite poser des autocollants ici et ici pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. Allumez votre module Arrow. Pour ceci, restez appuyé sur ce bouton jusqu'à ce que la LED verte s'allume. Branchez le récepteur Arrow en USB sur votre ordinateur. Ou activez simplement le Bluetooth. Lancez le logiciel ArrowMobile.exe. Au démarrage, vous aurez le choix entre mobile et programmé. Donc pour l'instant, on va programmer le module, donc cliquez sur Programmer. Ensuite, vous allez devoir aller dans Options et cliquez sur Radio pour configurer la communication avec l'Arrow Collect. Donc vous avez deux options, Bluetooth et USB. Pour l'option Bluetooth, il faut d'abord la sélectionner et faire un scan, comme ceci. Une fois que l'Arrow Collect est trouvé, vous cliquez dessus. Vous pouvez faire un test ici. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur OK. Si vous êtes en USB, allez dans Radio et cliquez sur Arrow Collect USB. Ici, vous allez devoir choisir le bon port COM où a été branché votre radio collect. Donc pour savoir où il est, allez dans le panneau de configuration et chercher le gestionnaire de périphérique, ici. Une fois dans le gestionnaire de périphérique, allez tout en bas et cliquez sur la flèche côté de port COM et LPT. Ici, vous allez donc trouver l'Arrow Collect au COM 26. Donc, dans Arrow Mobile, sélectionnez le COM 26 et cliquez sur Test. Si tout s'est bien passé, vous pouvez ensuite cliquer sur OK. Et tout a été configuré correctement. Ensuite, vous allez pouvoir configurer votre module. Pour cela, allez dans Database. Dans Database, vous allez devoir cliquer sur All Tours et sur Plus pour créer une nouvelle liste. Par exemple, Test. Ou même, Sphera Code Test. Une fois cette liste créée, vous allez pouvoir cliquer dessus pour la sélectionner et cliquer sur la clé magnétique. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez insérer la clé magnétique sur le module. Insérez la clé magnétique sur le module Arrow. Puis, une fois la clé insérée, vous allez cliquer sur Next. Donc, dans cette fenêtre de programmation, vous trouverez l'identifiant de l'utilisateur. Donc, ça peut être, par exemple, appartement, étage 1, ou ce genre de choses. Ici, il vous faut rentrer le numéro du compteur mécanique. Donc, par exemple, ici, ce serait 127. Comme ceci. Ensuite, c'est bien un compteur d'eau, donc vous laissez Water. C'est une impulsion par litre. Donc, celle-ci, vous le laissez. Ici, il faut mettre la mesure qui est présente sur le compteur mécanique. Donc, par exemple, c'était celle-ci sur le mien. Ici, ça vous permet de définir les sauvegardes, la périodicité des sauvegardes historiques. Donc, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Ici, ça vous permet de synchroniser le module. Donc, soit avec la date que vous rentrez ici, soit avec la date de l'ordinateur. Ici, c'est pour allumer ou éteindre le module. Donc, on ou off. S'il est en on, il transmettra une trame toutes les 11 secondes. Et cela, 24h sur 24, 7 jours sur 7, pendant à peu près 10 ans. Jusqu'à ce que la batterie meure. Ici, vous pouvez choisir de remettre à zéro les alarmes ou pas. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur « Appli ». Alors, ça, ça veut dire qu'il faut repasser la clé sur le module. Si jamais la connexion a été interrompue pendant la configuration, retirez la clé, puis réinsérez-la. Comme ceci. Et sur « OK ». Pour la lecture des modules, allez dans « Mobile ». La configuration du Arrow Collect se fait toujours dans « Options », dans « Radio ». Donc, c'est la même configuration que tout à l'heure. Dans « Database », vous pouvez gérer votre base de données. Donc, vous pouvez créer de nouvelles bases, éditer les modules, et créer de nouveaux modules selon vos besoins. Et c'est dans « Readout » que vous allez faire vos lectures. Donc, par exemple, vous pouvez sélectionner ce groupe-là, et cliquer sur « Start ». Donc, le Arrow Collect va attendre de recevoir le paquet de ce module. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Stop ». Et donc, vous aurez toutes les lectures disponibles ici. Donc, avec les alarmes. Le volume qui est affiché ici. Ici. Et si vous voulez recommencer la lecture, il faut d'abord remettre la lecture à zéro. Et vous pouvez ensuite recommencer avec « Start ». Ensuite, pour exporter les données, ça se passe ici avec le bouton « Export ». Donc, vous cliquez sur le groupe « Lu » et vous cliquez sur « Export » au format de votre choix. Et selon si vous voulez toute la liste ou seulement la liste sélectionnée, vous faites toutes les données, « All data » ou « Selected Data ». Ensuite, un fichier sera téléchargé. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'exportation de votre liste, vous pouvez donc voir ici le numéro de série, le constructeur, donc Magdalena. On voit que c'est un compteur d'eau. À quel moment a été fait l'exportation. La mesure, on peut voir aussi l'identifiant de l'utilisateur, donc appartement étage 1. Après, il y a les numéros de série du compteur mécanique. Et les alertes de fraude. Merci. 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 Merci.